On a vu dans les Mishnah, quelles sont les choses qui peuvent se dire en n'importe quelle langue et quelles sont les choses qui peuvent se dire en Hachem HaKodesh. Le schéma, la Tfilah en n'importe quelle langue. Le schéma, on a vu dans le précédent Pourquoi, dont on apprend ça des Ptukim. La Tfilah dont c'est, c'est très simple, c'est une prière, ce sont des demandes à Hachem. Donc ça peut se dire en n'importe quelle langue parce qu'on peut demander ce qu'on veut en n'importe quelle langue. La Gemara demande, mais pourtant, on a appris qu'on n'a pas à demander ses besoins à l'araméen parce que les Malachim qui sont responsables d'amener les Tfilahs à Hachem ne comprennent pas l'araméen et qu'elles ne peuvent pas s'occuper de cette Tfilah. Je parle à la Gemara. Celui qui fait la Tfilah à Béachid, lui seul, il ne peut pas la faire en araméen parce qu'il a besoin de passer par les Malachim. Celui qui fait la Tfilah à Béthibourg, quand elles sont dix personnes, cette Tfilah n'a pas besoin de Malachim, elle monte directement chez Hachem et donc elle peut se dire même en araméen. D'ailleurs, dans les Tfilahs, les textes qui sont dits en araméen, on ne les dit que Béthibourg, on ne les dit pas à Béachid. Pour cette raison, justement. La Gemara demande, mais est-ce que tu me dis que les Malachim ne comprennent pas l'araméen ? Pourtant, on a entendu des batkhols, des voix célestes, qui annonçaient toutes sortes de nouvelles en araméen. Donc les Malachim qui sont responsables de ces batkhols, ils savent parler à l'araméen. Réponds à la Gemara, première réponse. Batkhols, c'est différent parce que ça vient s'adresser aux gens, donc il faut qu'ils comprennent. Donc la batkhol peut se dire au restant en araméen, mais pas comme les Malachim qui sont responsables des Filots. Deuxièmement, je pourrais te dire que c'était Gabriel qui a dit ces batkhols, parce que lui, il parle les 70 langues. Mais Gatamazon aussi peut se dire en toutes langues, comme on a vu dans la Mishnah, parce que la Torah nous dit tu mangeras, tu seras rassasié, tu béniras Hachem, on n'a pas parlé de la Shana Kodesh, tu peux le faire en n'importe quelle langue. De même, quelqu'un qui juge, soit qu'il ne connaît pas de témoignage sur son ami, soit qu'on ne lui a pas confié de gage, il a menti, il est khayav avec Torban, en n'importe quelle langue qu'il aurait juré, il est khayav, parce que le Passouk nous dit, il a entendu une voix qu'il a fait jurer, il a entendu, ça veut dire d'une manière qu'il comprend. Par contre, on a vu dans la Mishnah, il y a certaines choses qui ne peuvent se dire que dans la Shana Kodesh. Donc la Mishnah nous ramène une liste de choses, par exemple, Mikra Bikurim, le Psukim pour celui qui amène les Bikurim, les premiers fruits, la Khalitha aussi, les Psukim à dire là-bas se disent dans la Shana Kodesh, et donc c'est ça. Alors justement, la Mishnah nous apprend une racha comme ça qui dit, Pébikurim c'est écrit, C'est l'Evim qui ont fait les brakot et les calots, c'est écrit vers nous vers nous, c'est en la Shana Kodesh, donc ici aussi c'est en la Shana Kodesh, parce que c'est pareil, on fait une gizhe à Shabra, ça veut dire la Shana Kodesh, comme pour l'Evim. D'où je sais que l'Evim faisait la Shana Kodesh, je l'apprends de Moshe, c'est écrit dans l'Evim de Paul Ram, c'est écrit dans Moshe, de même que Moshe leur parlait en la Shana Kodesh, de la même manière, l'Evim aussi, il disait les brakot et les calots en la Shana Kodesh. Mais l'Evim, ce rabbi Uda ne pense pas comme ça, ça c'est les brachats des Chachamim, les Chachamim ils disent que, on apprend de Moshe au Levim, et d'Elevim à Khalitza, mais Rabi Uda il dit non, on n'apprend pas comme ça, dans Khalitza je sais que c'est la Shana Kodesh, parce que c'est écrit Kaha, Kaha ainsi et pas autrement, ainsi elle dira en la Shana Kodesh, donc Khalitza je sais que c'est en la Shana Kodesh, de là j'apprends pour les Levim, c'était aussi en la Shana Kodesh, parce que, comme on a dit, on a les mêmes mots dans l'Etsuki, donc de là j'apprends l'un de l'autre, les Levim comme la Khalitza, et donc c'était les Levim aussi en la Shana Kodesh. Et l'Evim ramène toutes les drachats à faire sur ce mot Kaha, qu'est-ce que pense de là Rabi Uda, quels drachats font de là les Chachamim, et donc pour résoudre en réalité toutes les drachats. On continue, la Gemara nous ramène ensuite les Brachats et Kala de Levim. Les Brachats et Kala de Levim, la Mishnah nous explique, ils ont traversé l'Urden, et bien ils sont arrivés à Har-Gerizim et Har-Vrad, deux montagnes, et là-bas ils sont partagés, toutes Israël, six tribus ici, six tribus là-bas, et c'est comme ça que les Levim, qui étaient au centre, ont dit les Brachats et les Kalaot, en s'adressant à droite et à gauche. Et tout le monde, les douze tribus, répondait Amen. La Gemara dit, nous avons une discussion, où se trouvait cet endroit-là dans lequel ils ont fait les Brachats et les Kalaot. Nous avons deux lectures dans l'Epsukim, deux manières de comprendre l'Epsukim. Première compréhension dans l'Epsukim, c'est que l'endroit des Brachats et Kalaot, c'était Har-Gerizim et Har-Vrad, qui était loin du Arden, il fallait s'enfoncer vers l'ouest. Et d'après ça, on va comprendre le Patsuk selon cette manière-là. Aschrem, dans la ville d'Aschrem. Autre compréhension dans le Patsuk, qui dit non, dès qu'ils ont traversé les Ardennes, loin de l'ouest, donc encore proche de l'est, proche du Ardenne, là-bas, ils ont fait les Brachats et Kalaot. Après cette compréhension dans le Patsuk, nous avons des mots en trop qui ne peuvent pas se rapporter sur les Brachats et Kalaot parce qu'ils ne peuvent pas être compris après ça. Et la Gemara dit, en réalité, ces mots en trop ne viennent qu'indiquer à Israël de quelle manière ils vont conquérir la terre. Où ils doivent aller et où ne pas aller. Prenez les chemins, ne traversaient pas les champs et les vignes. Aller plutôt dans les endroits habités que dans les déserts. Aller plutôt dans la Arava, je pense à les déserts, que dans les endroits des montagnes et des collines. Et donc, c'est comme ça qu'en réalité, ce Patsuk, il ne venait que pour leur indiquer de quelle manière ils devaient s'avancer dans la terre et rentrer vers l'ouest pour conquérir la terre. La Gemara nous dit encore, de quelle manière ils ont traversé les Ardennes. Il y avait deux différences dans ce voyage que les autres voyages habituels. alors que tous les jours, deux drapeaux, donc en fait six tribus, allaient en premier et ensuite le Haron. Le Haron. Ici, d'abord, le Haron allait en premier, Haron abri, et ensuite, toute Israël. Deuxième différence, alors que tous les jours, ce sont les Lévines qui portaient le Haron, ici, c'était les Kohanim qui portaient le Haron. La Gemara dans le verre suivant va continuer à nous raconter de quelle manière ils ont traversé les Ardennes. qui portaient le Haron. Sous-titrage FR ?